Véronique Sanson atteinte d'une tumeur, pourquoi la disparition de Mran est une épreuve de plus précieuse dans ces moments difficiles ? La nouvelle est tombée le 11 septembre dernier, attristant les fans de la star. Le producteur de la tournée de Véronique Sanson, Gilbert Coulier, a annoncé qu'elle était atteinte d'une tumeur, décelée en juillet dernier sur une amygdale qui nécessite un traitement de radiothérapie. Mais ce dernier s'est voulu rassurant, évidemment après ce traitement elle sera dans un état de faiblesse qui ne va pas lui permettre de monter sur scène, les médecins lui ont prescrit un repos total jusqu'au 23 novembre. Mais elle a le moral, elle est incroyable, aujourd'hui encore elle est en pleine forme a-t-il tenu à préciser ? Par le passé, Véronique Sanson a déjà été confrontée à d'importants problèmes de santé, comme le rappelle un chroniqueur ce mercredi 12 septembre dans l'émission de Jean-Marc Morandini diffusée sur CNE. On la sait atteinte d'une maladie sanguine chronique, on sait aussi que par le passé, elle a souffert d'addiction, donc communiquer clairement sur cette tumeur s'est évité toutes les spéculations qui pourraient avoir lieu dans la presse et sur les réseaux sociaux. Après cette terrible nouvelle, les fans de la star ont été nombreux à manifester leur soutien, un réconfort d'autant plus important pour Véronique Sanson que cette année, elle a perdu sa grande amie Mrahane, qui lui aurait été très précieuse dans ces moments difficiles à confier Fabien Lecoeuvre au journaliste de CNE. Une belle amitié unissait Véronique Sanson et Mrahane. A la mort de cette dernière le 7 mai dernier, l'interprète du tube Besoin de Personne avait confié toute sa douleur, de toi, je me souviendrai toujours des étincelles joyeuses, hilarantes, entremêlées de tes petits minutes cannibales, sournoises et maléfiques mais jamais exhibées à quiconque savait les deviner. Sous-titrage Société Radio-Canada